On est interpellé sur cette question de la présence de concitoyens qui s'adonnent à une activité de transport public par les moyens de vélo-taxi ici à Dakar, ce qui est formellement interdit. Je rappelle que déjà le 29 octobre 2012, avec l'avènement de M. Macky Sall, le ministre en charge des transports d'alors, M. Morgome, avait pris un arrêté, l'arrêté 8903, pour réglementer le transport public de personnes par vélo-taxi dans les régions. Parce que le phénomène qu'on avait constaté, il y avait effectivement ce moyen de transport qui était utilisé dans les régions, fortement dans les régions, et qui avait fini par, en tout cas, envahir toutes les autres régions du Sénégal comme moyen alternatif de transport public. Il fallait, en étant responsable, effectivement, réglementer et pour que ce transport puisse se faire dans des conditions de sécurité, en tout cas, assez correctes pour les usagers, mais aussi pour les conducteurs, ce qui a été écrit. Mais à Dakar, ça a été interdit pour plusieurs raisons. Dakar, c'est la capitale. Dakar polarise 70% du parc automobile avec 0,3% de la superficie nationale. Une capitale où, vraiment, on est en train de faire la promotion des transports de masse, avec tous les projets que nous avons. D'abord, le renforcement du parc de Dakar-Demdic, la mise en place de l'artuie avec les minibis, mais aussi et surtout avec l'avènement du projet de BRT et de TR, qui vont très considérablement améliorer les conditions de déplacement des populations de Dakar. Amener des motos de Jakarta pour faire le transport à Dakar constitue beaucoup de problèmes, déjà, de sécurité publique, parce que beaucoup de malfrats qui font des forfaits utilisent ce moyen de transport pour, effectivement, commettre ces différents forfaits-là. Il y a aussi des problèmes de sécurité routière. Dakar est congestionné, embouteillé, avec tout ce que ça comporte comme comportement de déjager sur le réseau routier. C'est très dangereux, effectivement, de faire ce moyen de transport par... ce moyen de transport, en tout cas, public, utilisé, comme on le dit, de façon clandestine. Donc, c'est une activité illégale. C'est l'exercice illégal d'une profession et ça a été sanctionné par la loi d'orientation des transports. D'abord, des sanctions pénales qui parlaient jusqu'à... de un mois à un an ou même deux ans de prison ferme. La nouvelle loi parle de cinq ans d'emprisonnement. Et des amendes, en tout cas, pécuniaires qui varient de 100 000 francs à 1 million et ça va aller jusqu'à 2 millions à 5 millions. Donc, c'est formellement interdit et puni par, donc, la réglementation, donc, routière au Sénégal. Ces jeunes ou en tout cas, ces concitoyens qui s'adonnent à cette activité, on les conseille d'arrêter cette activité. Et nous en appelons vraiment à la vigilance des forces défense et de sécurité pour lutter contre ce phénomène qui est illégal, qui constitue aussi une concurrence déloyale vis-à-vis des transporteurs, donc, formels, avec d'autres moyens de transport qui sont là beaucoup plus sûrs. Donc, les forces défense et de sécurité, donc, en tout cas, sont appelées à veiller au grain pour lutter et lutter définitivement contre ce phénomène qui est en train de se développer durant le temps, qui est en train de se développer. Et vraiment, c'est le lieu de faire des opérations, court point, pour vraiment avoir une réplique énergétique pour que vraiment ce phénomène ne puisse pas se développer dans notre capitale. Sous-titrage Société Radio-Canada